Pas de quartier pour le briviste Zakaria Sayla en rouge catégorie, junior un seul round, adversaire KO, c'est son 33e combat pour 9 défaites seulement. Ce dimanche à Royan, le jeune boxeur a gagné son ticket d'entrée pour les phases finales du championnat de France amateur et il ne compte pas en rester là. Ça fait longtemps que mon rêve c'est d'aller en équipe de France pour aller faire les JO par exemple ou le championnat d'Europe et du coup là ça me donne une chance et j'essaie de la saisir. Une centaine de participants, deux jours de combat, pour la première fois le club de boxe de Royan organisait ce week-end un tournoi de sélection avec des jeunes très prometteurs venus de tout le Grand Ouest, témoins amateurs qu'il n'y paraît. Ceux qui vont se qualifier pour les championnats de France, c'est des entraînements minimum trois fois par semaine, c'est des footings, c'est des régimes, c'est le poids, c'est des jeunes qui s'entraînent tous les jours pratiquement pour arriver à ce niveau-là, tous les jours, ça paraît. Les gens, on voit un combat comme ça, on ne se rend pas compte, le travail c'est un travail de fou. S'extuple champion du monde, le poids de vin Maillard Monchipour qui a raccroché les gants en 2009 n'a rien raté de ces combats, il était en mission repérage pour la Fédération Française de Boxe. Ce sont des jeunes de 13, 14 à 18 ans, ceux-là, il faut essayer de repérer les meilleurs, ceux qui ont ou qui sont moins avec une grande marge de progression, pour les prendre en main et les suivre. Le vrai niveau ne concernera que deux ou trois des jeunes, vous voyez, il y a encore beaucoup de travail, mais c'est au club de le faire. On peut quand même rêver, parmi tous ces boxeurs amateurs, peut-être un futur champion olympique dans deux ans à Tokyo ou encore mieux à Paris en 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo !